Dans la lumière de la ligne, un petit oeuf repose sur un feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop ! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle est très faible. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait du trou. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois trous. Elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans une morceau de gâteau, un cornel de glace, un cornichon, un bout de cuillère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte en cerise, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal à vendre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison en cocon et s'y blottit. Doucement, plus tard, quand elle ne peut pas en sortir. Elle est devenue un super papillon. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...